Bonjour à tous et à tous, nous sommes très contentes de rentrer dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons parler un petit peu d'acétone Vous savez c'est ce petit truc qu'on nous parle beaucoup à l'hôpital quand on est en hyperglycémie et tout ça Donc dans cette vidéo on va vous dire tout sur l'acétone Alors d'abord l'acétone, qu'est-ce que c'est ? Et bien l'acétone en fait c'est ça C'est le produit qu'on utilise pour se enlever le vernis des ongles pour les filles qui connaissent un petit peu Et donc du coup vous voyez que l'aspect que ça a, ça a une odeur, c'est fort, c'est acide Et donc du coup on se dit que quand on a ça dans le sang c'est que c'est pas très bon Comment l'acétone est produit dans le corps ? Et bien en fait il faut savoir que quand le corps a plus assez d'insuline Et commence à être en famine d'insuline Et bien en fait il est obligé d'utiliser le gras pour avoir de l'énergie Puisqu'en fait l'insuline c'est la clé qui ouvre les cellules pour mettre les glucides, le sucre dans les cellules Et comme il peut plus avoir de clé pour ouvrir les cellules Et bien ce qu'il va faire c'est qu'il va plutôt utiliser le gras comme énergie Et en fait le corps humain quand il utilise un gras, un acide gras Souvent c'est le gras qu'il y a sous la peau, dans les muscles et tout Quand il utilise le gras, et bien en fait à chaque fois il largue un acétone Donc il prend un gras, il largue un acétone, il prend un gras, il largue un acétone C'est d'ailleurs pour cette raison que souvent quand on est en découverte de diabète Qu'on arrive à l'hôpital pour la première fois Souvent on a perdu beaucoup de poids et qu'on arrive avec de l'acétone dans le sang L'acétone en fait elle est produite pour deux raisons La première c'est quand le corps il a un manque d'insuline Donc on est en hyperglycémie, en grosse grosse hyperglycémie pendant longtemps La deuxième raison c'est le jeûne Quand on est en jeûne pendant très longtemps, en mangeant pendant très longtemps Le corps produit de l'acétone Et nous en faisant du sport on a remarqué une troisième raison C'est pendant qu'on fait une activité sportive relativement longue et plutôt intense On a de l'acétone à la fin de l'activité sportive en général Ça montre bien que le corps il a besoin d'énergie Et donc du coup il va puiser un petit peu ailleurs quand il a besoin de l'énergie pour un moment Et comment on remarque vu qu'on a de l'acétone ? Alors moi personnellement quand j'ai de l'acétone je remarque que souvent j'ai des nausées J'ai envie de vomir ou alors parfois je manque aussi d'appétit Et en fait cette envie de vomir et puis ses nausées tout ça C'est un peu une réaction de défense du corps Dans le sens où quand on n'a pas assez d'insuline Que le corps est en manque d'insuline et que du coup on continue à manger des glucides et tout Le corps lui il n'arrive pas à utiliser les glucides Donc il prend du gras et il crée de l'acétone Donc il y a de l'acétone qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule Et la seule chose qu'il trouve comme moyen pour éviter qu'il y ait encore des glucides qui arrivent Et que ça s'accumule d'instant, c'est finalement de nous faire vomir C'est un peu la même réaction qu'a le corps quand on boit beaucoup d'alcool Au bout d'un moment le corps n'arrive plus à gérer l'alcool qui arrive Et du coup il nous fait vomir Et donc pour doser l'acétone ce qu'on utilise c'est les petites bandelettes Vous savez pour les dextros qui sont violettes Et on peut utiliser deux appareils Soit le Freestyle Libre avec ses petites bandelettes violettes Ou l'Optium Neo Il y a aussi une troisième technique qui permet de voir si on a de l'acétone ou pas C'est les bandelettes urinaires que vous pouvez avoir en pharmacie Admettons, on se fait le dextro et là on voit qu'on a de l'acétone Déjà à quel moment on regarde qu'on a de l'acétone ? Nous on nous a conseillé un peu à l'hôpital de regarder à partir de 2,50 C'est à dire qu'à partir de 2,50 on doit se faire le pic au bout du doigt Pour savoir si on a ou pas de l'acétone On nous a conseillé au niveau des chiffres sur l'appareil A partir de 0,4, 0,5 mmol par litre Ça ça veut dire que c'est positif qu'il y a de l'acétone Et sur la petite bandelette c'est à partir de 1 ou 2 croix qu'on peut dire qu'il y a de l'acétone Et donc quand c'est positif nous on nous a conseillé de faire la dose de correction de l'hyperglycémie Et puis ensuite de rajouter un peu plus d'insuline S'il y avait de l'acétone en fait c'est juste pour amener au corps l'insuline Qui lui manque finalement pour utiliser les glucides qu'il y a dans le sang Après c'est vrai qu'on va pas vous donner forcément de chiffres De dose d'insuline à faire et tout parce que c'est propre à chacun Nous on nous a donné un protocole à l'hôpital avec les doses qu'il faut faire Pour telle quantité d'acétone, pour telle glycémie et tout Donc je pense que vous pourriez demander à votre médecin également de vous faire un protocole pour ça Voilà on espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions Des choses qu'on n'aurait pas dit Des réactions que vous avez de l'acétone et qu'on n'aurait pas pensé N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, sur Youtube 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 Voilà Appuyez sur la petite clochette pour avoir les notifications quand on poste de nouvelles vidéos Merci d'avoir suivi cette vidéo Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501